nous allons voir ensemble le même texte qu'on a déjà vu comment Pierre est arrivé en Bien sûr, cette fois-ci, nous allons viser sur mon texte à travers des mots, à travers des questions, à travers des phrases. Nous prenons le premier paragraphe, vrai ou faux. Vrai ou faux. Les gens, nous parlons de la première phrase, c'est qu'on parle de la première phrase, c'est qu'on parle de la première phrase, c'est qu'on parle de la première phrase. Compréhension du texte, compréhension du texte et observation des images. C'est qu'on parle de la première phrase, 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 c'est qu'on parle de la première phrase. Ce sont les compres cinq autres. Donc, quand on peut se décrire une fécure, on peut dire J'ai bien compris. J'ai bien compris. Ou si on peut dire, avez-vous compris ? H'il vous comprenez ? Tu comprends ? H'il vous comprenez ? Donc, on peut dire comprendre. Dans le série, j'ai compris l'affrase. pour savoir, j'ai compris. En fonctionnant du nous allons le dire selon le texte qu'on a déjà vu ou bien selon les images comme nous le voyons à gauche on a des images comme nous le voyons pour dire est ce que c'est vrai ou faux bien sûr nous allons le dire selon le texte et selon les images حتى nous allons dire c'est vrai ou faux c'est bien sûr que nous allons dire l'intérêt des images ou l'intérêt des images l'idée que nous avons ici compréhension du texte et l'observation des images l'idée que nous allons donner l'intérêt des images et l'intérêt des images l'intérêt des images nous prenons la première phrase le petit garçon s'appelle Jeanne le petit garçon s'appelle Jeanne est ce que c'est vrai ou faux ? est ce que la phrase est vraie ou fausse ? on a déjà vu que le petit garçon s'appelle comment ? le petit garçon s'appelle Pierre nous prenons la deuxième phrase il a 10 ans il a 10 ans il a 10 ans il a 10 ans est ce que c'est vrai ou faux ? est ce que c'est vrai ou faux ? est ce que la phrase est vraie ou fausse ? est ce que c'est vrai ou faux ? on a déjà vu que Pierre à 8 ans on a déjà vu que Pierre à 8 ans donc comme on voit l'a 10 ans Pierre à 8 ans donc il a 8 ans il a 8 ans donc il a 8 ans pour la troisième phrase il a 10 ans il a 9 ans il a 9 ans il a 10 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 ans pour dire que Pierre porte un tricot vert ou avec une autre couleur comme nous l'avons déjà vu ce texte ne mentionne pas cette information et donc nous allons la connaître à travers quoi ? à travers les images regardez là est-ce que Pierre porte un tricot vert ? regardez l'autre image est-ce que Pierre porte un tricot vert ? Pierre porte un tricot bleu la première phrase le petit garçon s'appelle Jeanne c'est une phrase fausse la deuxième phrase il a 10 ans de la même façon c'est une phrase fausse et la troisième phrase il porte un tricot vert aussi c'est une phrase fausse pour la quatrième phrase il n'a pas d'école il n'a pas d'école dans son village il n'a pas d'école dans son village il n'a pas d'école dans son village est-ce que c'est vrai ou faux ? bien sûr c'est vrai on a déjà vu que Pierre n'a pas d'école dans son village il va à l'école du village voisin la phrase est vraie pour la cinquième phrase son père est épaissi est-ce que le père de Pierre est épaissi ? est-ce que le père est épaissi ? est-ce que le père est épaissi ? est-ce que le père est épaissi ? c'est faux ? c'est la phrase fausse alors quelle est la bonne réponse ? la réponse est son père est épaissi ? la réponse est son père est épaissi ? le père de Pierre est épaissi ? il donne à bout Pierre ou a n'ajar nous prenons la 6ème phrase le père tient un marteau dans la ma droite le père tient un marteau dans la ma droite est-ce que c'est vrai que le père de Pierre porte un marteau dans la ma droite ? comme nous le connaissons tous le texte n'a pas mentionné cette information le texte n'a pas mentionné cette information il donne tabakamara enebi ananas Nous allons la connaître comment ? Bien sûr, en observant les images Regardez la première image L'image ne comprend pas le père de pierre C'est la même chose pour la deuxième image Et pour la troisième, bien sûr, comme nous le voyons Le père tient le marteau avec quelle main ? Bien sûr, avec la main gauche Bien sûr, avec la main gauche Le père de pierre tient le marteau avec sa main gauche Avec sa main gauche Le père tient un marteau dans la main droite Bien sûr, la phrase est fausse La phrase est fausse Le père de pierre tient le marteau avec sa main gauche Et pas avec sa main droite Nous passons à la septième phrase C'est un cheval qui tire la voiture de pierre C'est un cheval qui tire la voiture de pierre Est-ce que c'est vrai ou faux ? Bien sûr que c'est faux La bonne réponse C'est que c'est un chien Qui tire la voiture de pierre Pierre part à l'école en portant son cartable sur ses journaux Pierre part à l'école en portant son cartable sur ses journaux Donc Pierre est venu à la médraça important, chamele, ici le verbe porte, et le gerundif du verbe porte. Alors, si on a un nom de la sœur, il y a un nom de la sœur, puis il y a un participe présent du verbe. Le participe présent du verbe, c'est le participe présent du verbe. C'est un participe présent du verbe, c'est un nom de la sœur, c'est un nom de la sœur. Quand nous avons quitt Satan, il y a un SIMD, quand on a dit un nom d'air pour pied, il y a un nom de la sœur, et il y a un fis. Puis au Par Pierre part à l'école, il y a une période où il m'a dit ça, on porte son cartable, qu'est-ce qu'il a apporté ? On porte son cartable sur ses journaux, il y a une période où il m'a dit ça, on porte son cartable sur ses journaux, à l'heure où qu'il pète, est-ce que le texte a déjà mentionné cette information ? Est-ce que le texte a déjà parlé de ça ? Le texte n'a pas parlé de cette information, et nous allons la connaître comment ? Bien sûr, en observant les images, en observant les images, regardez la première image, est-ce que Pierre porte son cartable sur ses journaux ? Bien sûr, comme nous le voyons, on ne voit aucun cartable, mais sur la deuxième image, comme nous le voyons, Pierre porte son cartable sur ses journaux, c'est vrai, comme on l'a fait sur l'éternité, Pierre porte son cartable sur ses journaux, et puis Pierre porte son cartable sur ses journaux, bien sûr que la phrase est vraie, la phrase est vraie, et puis le joueur porte son cartable sur ses journaux, Pierre porte son cartable sur ses journaux, en portant son cartable sur ses journaux, la dernière, quand Pierre arrive, les volets de l'école sont fermés, Donc, عند un Pierre Réacel, les volets de l'école, on n'a aucune information qui concerne ce propos, on peut te parler, on n'a aucune information qui concerne ce propos, on n'a pas parlé de ça, et c'est la même chose pour les images, comme nous le voyons ici, on n'a aucune information qui va nous dire, est-ce que c'est vrai que quand Pierre arrive, les volets de l'école sont fermés, les volets de l'école sont fermés, on va considérer cette phrase comme phrase fausse, On va vous décrire ce genre, comme la phrase fausse, 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 ou l'arriv, etan naqul matelan abit tu dans une ville ou la compagne, etan abit tu, hel ente teskun ou hel ente teskunin, dans une ville, dans une ville, fi madine ou la compagne ou la compagne, ou fi l'beadir, etan tabiraan n'eteclame عن kalimate la compagne, on dit aussi a la compagne il y a beaucoup de champs, etan a la compagne fi l'beadir, il y a beaucoup de champs, on a quelques tirs mina alhukul, les champs maqsouds bien alhukul, et pas beaucoup de maisons, etan a la compagne il y a beaucoup de champs, et pas beaucoup de maisons, etan a la compagne il y a beaucoup de champs, et pas beaucoup de maisons, etan a la compagne M'amplique la compagne dans la compagne pour l'entichage. Nous devons dire le compagne électorale. M'amplique la compagne électorale. Nous devons dire le compagne électorale. Nous devons dire la compagne électorale. Nous devons dire le électorale ou inappropriate. Nous devons dire le compagne électorale. Donc, nous devons dire le port言 consensus. Nous devons dire la compagne électorale. Nous devons faire le port d'Amours, est-à-dire que la vie est-à-dire que la vieille est arabre. Pour le village, il n'a pas pu dire le village, ou pas par exemple. Ensuite, quand on dit la vieille de la vieille de la vieille, on dit le village de la vieille de la vieille. on est la musique on est le style qui a Making qui est la feature qui a Continue par le direction et dans laquelle ça veut dire ùng dans l'espace qui a Continue qui à la gloute queları là avoir New Era en Passage faisó à la Route Alors le village est en place de Pier Bien sûr, il n'a pas écouté à dire qu'elle a cru parce que nous établons de la salle Donc nous savons que le village est à côté du village de Pier Donc nous avons d'engard que le village est en place d'homme La maison va-t-il Alors, on veut dire que les j'ai dit Bien sûr, la maison va la mienne La maison va-t-il La vie la-v charme Et on veut dire que les j'ai dit Cornumez Sonner L'éunn A d'argball A d'arg uncur On la voir Même si je vais en avoir ennemi un petit peu de leva en règle. En faisant un petit peu de transition à l'arabe d'âge. Ce n'est pas de c'est de c'est B. Mais il est en causing de c'est de l'art. Vot je l'ai dit l'âge. Nous devons pas dire inscrire sur la durée de la durée de la durée de l'arabe. N'est-ce qu'on mettra l'âge. D'étonne sans c'est d'invitæ, Donc nous avons le cultivateur. C'est de la culture. Il y a une relation avec le cultivateur. et c'est aussi la culture, peut-être que ça signifie la culture et la culture. Alors, ici, le cultivateur. Alors, on peut-être que le cultivateur rentre le foie sur l'insert. Alors, on peut-être que le cultivateur rentre le foie. On peut mettre en schmah. On peut mettre en schmah. On peut mettre en schmah et les petits mètres. On peut mettre en schmah. Et donc on peut mettre en schmah. Ici, il y a un verbe « ouvrir » Il y a une fois « ouvrir » Ça veut dire « ouvrir » ou « ouvrir » ou « ouvrir » Il y a un verbe « ouvrir » On peut dire « ouvrir » Les enfants doivent ouvrir à leurs parents Il y a un verbe « ouvrir » Il y a un verbe « ouvrir » Et par conséquent, ou « ouvrir » Pierre est le petit maître de « ouvrir » Il y a un verbe « ouvrir » Ou « ouvrir » « ouvrir » « ouvrir » « ouvrir » Il y a un verbe « ouvrir » Ensuite, on a le verbe « ouvrir » Et on a le verbe « ouvrir » Le verbe « ouvrir » 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 l'axe d'il ramne Dic amène Pierre à l'école Dic amène Pierre le matin Dic amène Pierre à l'école le matin et le ramne le soir Thoum amène Pierre Tant qu'il m'a dit le verbe amène pour les personnes pour les personnes pour les personnes pour les personnes Mais pourquoi on dit qu'il s'agit d'un verbe et qu'il s'agit d'un verbe Il s'agit d'un verbe emporter et le verbe rapporter Il s'agit d'un verbe on s'agit d'un verbe et rapporter J'emporte mes livres le soir à la maison mais je les rapporte à l'école le lendemain J'emporte mes livres le soir à la maison mais je les rapporte à l'école le lendemain Il s'agit d'un verbe Il s'agit d'un verbe comme on dit un ex emporter donc emporter rapporté et un autre C'est le verbe emporter comme le verbe rapporter ensuite nous prenons ces phrases nous prenons la première phrase un garçon de 8 ans on peut dire un enfant de 6 ans j'ai rencontré un enfant de 6 ans un enfant de 6 ans un enfant de 7 ans ou bien un bébé un bébé donc on peut dire par exemple j'ai vu un bébé un bébé un bébé un bébé un garçon de 10 ans un garçon de 10 ans un garçon de 10 ans Donc, un enfant de 20 ans On peut dire par exemple Rémy est un garçon de 10 ans Donc, Rémy est un enfant de 20 ans Nous prenons la deuxième phrase Le village voisin est 4 km du village de Pierre Donc le village voisin Donc, le village voisin est 4 km C'est 4 km A 4 km A 4 km La grande C'est-à-dire qu'il y a 4 kilomètres ou qu'est-à-dire qu'il y a 4 kilomètres. A la bouddée, 4 kilomètres. L'autre côté, le village voisin est à 4 kilomètres du village de Pierre. On peut dire de la même façon, la boulangerie est à 200 mètres d'ici. La boulangerie est à 200 mètres d'ici. La boulangerie est à 200 mètres d'ici. Il y a à la bouddée, à 3 mètres, à la bouddée, à 3 mètres d'ici. De ici, de ici, de ici, mine hôna. Il y a à la bouddée, à 100 mètres d'ici. La boulangerie est à 200 mètres d'ici. Comme on a dit, nous sommes à 100 kilomètres d'ici. Nous sommes à 100 kilomètres d'ici. Nous sommes à 100 kilomètres d'ici. Nous sommes à 100 km de face Nous sommes à 100 km de face Nous pouvons ouvrir le mentaq qui nous voulons Nous sommes à 100 km de Nous pouvons ouvrir le mentaq Ensuite Son père qui m'a dit Son père qui m'a dit Abaou alladihoua n'a char Son père abao qui est Qui est alladihoua Alladihoua cain Alladihoua cain Alladihoua cain Malouizi n'a char Abaou alladihoua n'a char On peut dire de la même façon Avec d'autres phrases Et d'ailleurs, nous pouvons dire de la même façon Mon père qui m'a fait Par au travail à 7 heures Mon père qui m'a fait Par au travail à 7 heures Mon père abe Qui m'a fait Alladihoua C'est un père Par au travail Yantaleq Il l'amal A 7 heures A 7 heures Ma'a 7 heures Ma'a 7 heures Ma'a 7 heures Et d'abord Abaou alladihoua cain C'est un père Yantaleq Il l'amal Yadab il l'amal A 7 heures Ma'a 7 heures Ma'a 7 heures Ma'a 7 heures Mon père qui est facteur Qui est facteur Par au travail A 7 heures Ici on a le verre partir Conjugé au présent Je peux dire par exemple Au présent Je pars Tu pars Il part Nous partons Il part Il part Il part Et d'abord C'est le verre partir Comme nous le voyons Le verre partir C'est un verre qui se termine A l'infinitif Par Mais On n'a pas entendu Par exemple Nous partissons Ou bien Vous partissez On n'entend pas C'est 2S Et par conséquent Ce verre là Va appartenir A la troisième groupe Et d'abord Que nous allons A l'infinitif Alors Il y a un type L'infinitif Mais nous A l'infinitif A l'infinitif A l'infinitif A l'infinitif A l'infinitif Son père On va dire de la même façon Mon père qui est facteur Par au travail à cette heure La deuxième phrase Mon père qui est boulanger Fait des gâteaux Le dimanche Fait des gâteaux Le dimanche Et d'abord A l'infinitif Chabaz On n'a pas entendu A l'infinitif A l'infinitif Mon père qui est boulanger Et d'abord A l'infinitif Chabaz Fait des gâteaux Le dimanche Et d'abord Dégâteau Il y a un petit peu C'est un peu Le dimanche Il y a un petit peu Mon père qui est boulanger Fait des gâteaux Le dimanche Et de la même façon On peut produire d'autres phrases Il y a un petit peu 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 Par exemple Mon père Qui est ? Mon père Qui est ? Et on dit Il y a un petit peu Il y a un petit peu Il y a un petit peu Bon il y a un petit peu Il y a un petit peu Il y a un petit peu Deux Pour que Pierre Ne soit pas puni Il y a un petit peu Et il y a un petit peu Il y a un petit peu Je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez, il court. Et on a ici le participe passé des verbes punir. Et on a ici le participe passé des verbes punir. Des cours pour que Pierre ne soit pas puni. Pour que Pierre ne soit pas puni, Pierre ne soit pas puni. En imitant cette phrase-là, on va dire d'autres phrases de la même façon. On peut dire par exemple, je me lave les mains pour qu'elles soient propres. C'est-à-dire, je me lave mes mains. C'est-à-dire, je me lave les mains pour qu'elles soient propres. C'est-à-dire, je me lave les mains pour qu'elles soient propres. C'est-à-dire, je me lave les mains pour qu'elles soient propres. Pour qu'elles soient propres. Pour qu'elles soient propres. C'est-à-dire, je me lave les mains pour qu'elles soient propres. C'est-à-dire, je me lave les mains pour qu'elles soient propres pour qu'elles soient propres. Pour qu'elles soient propres. Pour qu'elles soient propres. C'est-à-dire, je me lave les mains pour qu'elle soit propres. maman la fiette pour qu'elle soit belle pour qu'elle soit belle je reste avec jean pour qu'il ne soit pas tout seul pour qu'il ne soit pas tout seul et je reste avec jean je reste je reste tu reste il reste nous restons vous restez vous restez il reste il est un verbe resté c'est un verbe qui appartient au premier groupe et par conséquent on va supprimer au R et on ajoute la terminaison connue du présent tu m'as dit la terminaison connue du présent je reste avec jean pour qu'il ne soit pas tout seul et de la même façon on a des questions intelligence du texte et contrôle de la lecture silencieuse intelligence du texte et contrôle de la lecture silencieuse intelligence du texte et contrôle de la lecture silencieuse et pour faire le contrôle de la lecture silencieuse on pose des questions pour savoir est ce qu'on a compris le texte ou non d'accord donc on va s'appuyer je vais nous voir ce qui se passe au nom de qu'on a compris le texte ou non nous prenons quelques questions nous achemons avec les croyaisons la première question qu'il est la première question c'est qu'est le temps de Pierre qu'est la âge de Pierre qu'est la âge de Pierre qu'est-ce que le temps de Pierre a vu ton à 8 ans alors bien Pierre gagne d'ailleurs 8 ans la deuxième question c'est quoi Habit-il ? Où habite-t-il ? Où est-il ? On a déjà vu selon le texte Où est-il que Pierre habite au fond de la campagne ? Il est-il qu'il y a une école dans son village ? Est-il qu'il y a une école dans son village ? Bien sûr que non Il n'y a pas d'école dans son village A quelle distance est le village voisin ? A quelle distance est le village voisin ? A quelle distance est le village voisin ? On a déjà vu que l'école de Pierre se trouve à plus de 4 kilomètres L'école de Pierre se trouve à plus de 4 kilomètres C'est-à-dire qu'il y a une madrassade Pierre Il y a une école de Pierre à plus de 4 kilomètres Et par conséquent Le village voisin se trouve à plus de 4 kilomètres Et par conséquent Le village voisin se trouve à plus de 4 kilomètres Et il y a une école de Pierre Il y a une école de Pierre Qu'est-il fabriqué ? Qu'est-il fabriqué ? Qu'est-il fabriqué ? Le père de Pierre a fabriqué une charrette Et il y a une école de Pierre Et il y a une école de Pierre Et il y a une école de transport A son fils Et il y a une école de Pierre 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 Est-ce qu'on a déjà vu ni le cheval ni l'an ni la chèvre tir la voiture ? Et-donc, la chèvre, la chèvre tir la voiture Mais c'est un chèvre qui la tir Mais c'est un chèvre qui la tir Et-donc, la chèvre, elle le dit genre Comment s'appelle le chèvre de Pierre ? Quelle est-ce que Yusama ? Le chèvre de Pierre, quel beau Pierre ? Comme nous l'avons déjà vu Il s'appelle Dick Il s'appelle Dick Et-donc, Yusama dit Est-ce que Dick est même Pierre à l'école tous les jours ? A l'école tous les jours Il s'appelle Dick Il s'appelle Pierre à l'école tous les jours Tous les jours Il s'appelle C'est Dick Le bon gros chien Qui tire la voiture de son petit maître Et qui l'emmène Tous les matins à l'école Il s'appelle Bien sûr que Dick Amène Pierre à l'école tous les jours Bien sûr que Dick Amène Pierre à l'école tous les jours Alors, pour aller plus vite Nous prenons l'orthographe On a des mots qui comprennent A-I 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 L' adorable Fais C'est bon Le bon breasts comme on dit ici, l'hawai ou le tari ? Ou l'hawai ou le tari ? comme on dit, alors on dirait en fréche Loqué de la gare Parfois on parle du Quai d'Auport Parfois on parle du Quai d'Auport Et on peut se parler de la réception Ensuite, on va traisser entrée En résumant le chanson Vous n'aurez plus hesitate de partager avec ces réglements. Pour nous parler, c'est un Musique, du Saint. En fin de temps, on se peut parler sur les choses qu'on veut. En faisant les choses que nous voyons parler, on revient l'aspect du Saint. C'est en train de faire de tout. Et nous parlerons en train de voir l'évangue du Saint en train. Alors que nous parlerons en train de fait de l'esprit. On revient la dé Common des choses qu'on veut l'éternité. Au service que la décienne, on ne parle pas au Trait, qu'il se passe dans le cadre d'esprit. À l'éternité de la décyne, on revient la décyne des choses. Donc on va utiliser le verbe tracé Tracé un trait, donc la kalimata trait va se déterminer à i Le mot trait comprend à i Ensuite on a la terminaison du verbe avoir au présent La terminaison du verbe avoir au présent Donc on va utiliser le verbe nahaillette Faire avoir au présent Dans le texte Alors on va utiliser J'ai, tu y'as, il a, nous avons, vous avez, ils ont Donc on va utiliser le verbe Donc on va utiliser le verbe On est tracé, puis, les amis .N works Dans notre ordinateur, on va utiliser le verbe Avec le verbe, il a Austadet leirler et le verbe, et les «les» j'ai un gros ballon j'ai un gros ballon j'ai un gros ballon j'ai�landais j'ai un gros ballon j'ai un gros ballon j'ai un gros ballon ivelandais tu y'a mon stylo est-il d'elle tu y'ai mon stylo j'ai un ton sens voulez-vous ait-ce que tu pu estás-tu ? J'ai une fibre de laine j'ai une fibre de laine et moiства foin de la piano On a un gros de l'honneur Donc on a un gros de l'honneur On a un gros de l'honneur Nous avons un joli maison Nous avons un joli maison Nous avons un joli maison C'est une joli maison C'est une joli C'est une joli Mais en casque-là Dans le cas de masculin On a créé joli sans e Alors dans le casque-là Dans le casque-là Nous avons une jolie maison Nous avons un joli maison On a un joli On a créé joli Et après vous avez une belle montre Vous avez une belle montre peut être le couple de mots Vous avez un peu le mot Vous avez un peu le mot Ils ont des amis Ils ont des amis Hommes عندهم أصدقاء Ils ont Je ne dis pas qu'ils sont Ils sont des amis Hommes أصدقاء Hommes موجودes Hommes cainons Ils sont des amis Alors on est l'être Mais on est l'être Mais on est l'être Mais on est l'avoir Ils ont Ils ont Des amis Hommes عندهم أصدقاء J'aime le lé J'aime le lé Je fais le lé Et je fais le lé Le lé Et je trais un plan 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 Et nous terminons avec la conjugaison Et nous nous enhimmons On prend le verbe travailler Au présent Et nous avons un plan le travail, le travail au présent. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Maintenant, on va dire au singulier, le mot fred, bien sûr au singulier on a je, tu, il, elle nous prenons les pronoms personnels au singulier donc on va prendre le chaché au singulier, le mot fred je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille on a le verbe travailler qui se termine par er on supprime er et on ajoute les terminaisons connues du présent comment on définit le mot fred on a e avec je, es avec tu, e avec il et e avec elle si nous prenons les pronoms personnels au pluriel qu'est-ce qu'on va dire ? on va dire nous travaillons on ajoute au ns vous travaillez on ajoute au z il travaille elle travaille on ajoute au nt et donc on va mettre au nt mais il ne faut pas elle travaille il travaille il travaille et donc on va enlever ce sujet avec ce sujet le livre on ajoute au zéro le livre l'alliance et on va mettre en place pour la fin je vous remercie la fin pour la fin de la fin pour la fin pour la fin de la fin de la fin pour la fin de la fin et de la fin C'est parti.